Salut les petits amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur McGinn, une nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau showcase, donc aujourd'hui on va tester Mordret de Fête Apocrypha. Alors aujourd'hui, je tiens à dire que oui, enfin on teste d'autres personnages que Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z ou Dragon Ball tout court, ou même GT, voilà ça change, ça fait du bien et tout. Mais bon, avec la surpopulation un petit peu des unités Dragon Ball ou Shonen Jump pour le coup, dans cet effectif là, c'est vrai que mine de rien McGinn dans son format des Anim Fighters, c'est vrai qu'on a très rarement des personnages de fête et j'en profite pour montrer ce personnage que bon, certes j'apprécie pas énormément dans l'oeuvre originale, mais bon on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dérosser pour cette vidéo showcase, voilà voilà. Donc aujourd'hui, personnage avec trois boutons, voilà, je tiens à dire, alors, le modèle est sympa, je tiens à dire, alors, c'est vrai que je trouve honnêtement que ça manque un petit peu de détail, rapidement, mais je trouve honnêtement que ça, c'est globalement sympa. Alors, personnage à trois boutons, voilà, les autres boutons ne servent à rien du tout, donc le pré-combo, alors je trouve honnêtement que les attaques sont très simples, mais efficaces, vraiment, je trouve ça vraiment cool, mine de rien. Tu sens que c'est, bon, c'est une personne, un créateur qui a débuté il n'y a pas très longtemps, j'ai envie de dérosser, c'était des combos, mais vraiment pas super dingue, on va quand même se dire ce qui est, mais c'est efficace quand même. Alors, vous avez vu le deuxième combo, bon voilà, c'est très rapide, c'est vraiment très 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 simple, voilà, j'ai envie de dérosser, c'est pas non plus détaillé, et l'attaque numéro 3 là, c'est, t'envoies une salve, alors, c'est quand même marrant parce que tu peux spammer, mais bon, ça te coûte une jauge d'aura, donc voilà. Alors, les attaques spéciales, alors, simple, mais encore une fois bien efficace, j'aime bien, énormément, c'est cool. Là, c'était la deuxième attaque, alors, avec le deuxième mouton, hop, ça plante l'épée d'ailleurs, c'est quand même marrant de voir à quel point l'épée, elle est bien plantée, ça ressort bien, je trouve, c'est assez marrant pour le coup. Alors, la seconde attaque, voilà, on s'envoie plusieurs salves de l'éclair, mine de rien, très sympa, voilà, donc l'effet est vraiment très cool, tu vois, t'as pas d'éclair pixelisé, ni rien du tout, c'est un effet quand même bien foutu, je tiens à dire, ça rentre bien en catégorie avec le personnage lié. Donc voilà, alors, avec l'attaque numéro 3, vous allez voir comment ça rend. Voilà, c'est cool, c'est vraiment cool. Et là, en fait, la deuxième attaque en numéro 3, c'est que tu lances ton épée, n'importe quelle distance, je tiens à le dire, voilà, voilà, ça rend vraiment sur une belle attaque. Alors, il y a une ultime, je le sais, il y a une ultime, les gars, cependant, j'ai pas encore trouvé, malheureusement, comment ça rend, parce que bon, t'as les personnages, certes, ils ont peut-être 3, 4, 5, 6 boutons, cependant, c'est vrai que des fois, je n'arrive vraiment pas à trouver l'ultime, pour le coup, parce que, tu vois, j'ai même appuyé sur les 3 autres boutons, ça sert à rien du tout, l'ultime ne s'est jamais vraiment déclenché, mais bon, de toute façon, vous aurez la vidéo en dessous, dans le lien, pour tout simplement voir l'auteur original, la vidéo originale et tout. qui permet, tout simplement, d'aller télécharger des personnages, ça fait un showcase, vous verrez le témoin, c'est pas un fameux moment si vous ne la voyez pas ici, parce que ce sera disponible en description. Voilà, voilà, alors, on va tout de suite aller faire un combat watching mode avec Mordred, voilà, vous pourrez même voir son intro, qui est même très sympa, je trouve honnêtement, on va choisir qui ? On va choisir, j'ai pas d'autres personnages de Fate dans l'histoire, maintenant que j'y repense, je pense pas, j'ai pas l'impression, pour le coup, pour le coup, on va aller contre DQ. Pourquoi pas ? Et bah, je vais me taire, et je vous laisse profiter du combat, et on fait le petit briefing à la fin du combat. tarde dans la fin grâce à d'autres personnes, là, ça vous déroule, encore после de cetteée. Hum, je vais vous répéter. Yo, je vais vous mettre un peu plus Voldem dagger dans les petits ânsages de l'aide. Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, je pense que vous aurez eu au moins un aperçu, voilà, si le combat s'éternise, je préfère honnêtement ne pas faire éterniser la vidéo non plus, donc je préfère largement en finir là. Alors, Mordred en soi est un beau personnage, cependant je trouve que ses combos sont beaucoup trop simples que pour être vraiment efficace sur un combat à long terme. Vous voyez que, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on a enchaîné sur des culs, on a enchaîné, on a enchaîné. Cependant, bon, ça manquait surtout de combos, ça manquait de maintien tout simplement, du rythme du combat, et tu vois que sur le long terme, ça va vraiment pas, quoi. Le personnage est sympa, mais vraiment, je trouve que ça manque réellement d'ambition, voilà. Voilà, j'espère qu'on sortira plusieurs personnages de fête, qui auront vraiment de l'ambition de leur combo, des longs combos, des super attaques qui, évidemment, pourraient être très efficaces. Pour le coup, c'est vrai que c'était un petit peu trop simplé aussi avec Mordred, je trouve. Voilà, voilà, bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois pour une future vidéo, c'était Télépan, à bientôt tout le monde les petits amis, ciao, bye bye les gars ! Sous-titrage ST' 501